Bonjour la Guadeloupe, bonjour. Voilà, une petite fraîcheur du matin, une petite pluie, j'adore ça, me mettre sous la pluie, ça me rince un petit peu de toutes ces dernières péripéties de ma campagne, où c'était quand même assez recambolesque. Je vais vous parler de la cinquième, même sixième je crois, je ne sais même plus, proposition, je sais qu'il y en a dix en tout cas, mais elle est sur la sécurité, la prévention contre la délinquance. C'est vrai qu'il y a un décrochage social et professionnel, donc ce n'est pas que chez nous en Guadeloupe, c'est partout, on va dire, on va parler déjà de notre pays, la France. Donc il y a une attitude, une attitude d'errance, d'oisivité, maintenant qui règne chez la jeunesse, comme chez les personnes qui ne travaillent plus, et cela provoque, bien sûr, les choses qui vont avec, la drogue, la prostitution, et des activités illicites. Donc on comprend très bien que là, maintenant, on est dans un domaine où la violence, elle existe, elle est permanente, à chaque instant. Et je ne veux pas rentrer dans le détail de la Guadeloupe, qui est première ou deuxième, moi ça me fait plutôt de la peine de voir ça. Donc ça ne m'intéresse pas, les chiffres, ce qui m'intéresse, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire contre cette prévention, comme prévention. Bon, on y a beaucoup réfléchi, surtout que notre candidat, qui est dans la quatrième circonscription, a travaillé dans ce domaine-là, c'est-à-dire en équipe de rue. Ça serait de rendre obligatoire la création d'équipe de rue, dans chaque ville, à partir de 15 000 habitants. Voilà, c'est hyper important, et non pas mettre en forme de subvention ou d'aide, on va dire, les aides sociaux. Allez, on va mettre pendant un an des aides comme ça, et puis surtout, ils sont très mal payés, si ils le sont. Et avoir aussi, par rapport à la Guadeloupe là, ce qui se passe derrière ces aides comme ça, allez, on va mettre une équipe de rue, et puis allons-y. Donc là, il se passe des choses très illégaux, on va dire, dans ce domaine. Donc moi, j'aimerais la rendre obligatoire, cette équipe de rue, et que ça rentre dans un budget, dans un budget qui est là, établi, fixe, et en plus, ça créerait des emplois nouveaux, parce que je souhaiterais en même temps mettre comme consigne que dans ces villes, on va dire, de 15 000 habitants, ils dégagent aussi un budget, pour les petites communes comme la mienne, Véaie, où il n'y a pas 15 000 habitants, et d'autres comme beaucoup d'autres communes dans notre Guadeloupe. Tout simplement, voilà, une création, mais la rendre obligatoire, qui rentre dans un budget, et qui soit sous contrôle de l'État, on va dire, d'une police, on va dire, d'une police de proximité, quoi. Voilà, une équipe de rue, tout simplement. Eh bien, je vais terminer aujourd'hui. Ce soir, on a normalement un direct, je dis, pas normalement, on va le faire. Nous avons maintenant une permanence. J'ai ma permanence, qui va se situer à Jari, Bemao, à la Jai. Donc là, c'est là où nous ferons régulièrement nos conférences, nous vous y invitons, venez nous rejoindre pour échanger avec nous. Vous y trouverez les trois candidats, vous y trouverez une ambiance de citoyenneté, et ça sera aussi en direct. A tout à l'heure !